Regardez, qui sont ces personnages ? Est-ce qu'ils se ressemblent ? Que se disent-ils ? On va répondre à chacune de ces questions en observant ce poster. Dans le poster, il y a trois grandes bulles et un garçon et sa mère qui ne sont pas dans une bulle. Regardez en haut à gauche. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, on voit deux garçons. Comment s'appelle le garçon qui porte un t-shirt bleu ? Il s'appelle John. Son prénom est écrit sur le t-shirt. Et quel dessin voyez-vous sur son t-shirt ? C'est le dessin d'un drapeau. Et comment s'appelle le garçon qui est à côté ? Il s'appelle Jonathan. Regardez la petite bulle. Que dit John à Jonathan ? Il dit Hello, boy ! Donc, John est un anglais. Il parle anglais. Hello, boy ! veut dire « Salut, garçon ! » Ou bien « Bonjour, garçon ! » Maintenant, regardez la deuxième bulle. Avec qui Jonathan parle ? Il parle avec Samba. Son nom aussi est écrit sur son t-shirt. « Observez la petite bulle. » Observez la petite bulle. Quel animal voyez-vous ? C'est une girafe. C'est une girafe. Pourquoi Samba rit-il ? Pourquoi Samba rit-il ? Peut-être Jonathan lui dit « Tu es grand comme une girafe Samba. » Jonathan lui dit « Tu es grand comme une girafe Samba. » Observez en bas à droite la grande bulle des deux filles. Comment s'appelle-t-elle ? Comment s'appelle-t-elle ? La fille à droite s'appelle Marie. Et celle à gauche s'appelle Nabila. La fille à droite s'appelle Marie. Et celle à gauche s'appelle Nabila. « Beaucoup de bulles entourent Marie. » Regardez. « Beaucoup de bulles entourent Marie. » Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Marie bavard trop. Parce que Marie bavard trop. Et Nabila ? Est-ce qu'il parle ? Et Nabila ? Est-ce qu'elle parle ? Non. Nabila est calme. Non. Nabila est calme. Elle écoute Marie. Elle écoute Marie. Elle écoute Marie. « Que voyez-vous ? » « Jonathan et sa maman. » « Jonathan et sa maman. » « Que dit le garçon à sa maman ? » « Il raconte à sa maman son premier jour à l'école. » « Il raconte à sa maman son premier jour à l'école. » « Il raconte sa journée à sa mère. » « Le dialogue. » « La maman. » « Alors, Jonathan, ce premier jour de classe. » « Jonathan. » « Très bien, maman. » « J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. » « Maman. » « Ah bon, raconte. » « Jonathan. » « Il y a John. » « Il est anglais. » « Il est plus petit que moi. » « Il rit tout le temps. » « Maman. » « C'est bien. » « Tu as d'autres copains ? » « Jonathan. » « Mais oui. » « Il y a Samba. » « Il est sénégalais. » « Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. » « Ça la fait rire. » « Maman. » « Il n'y a pas de filles dans ta classe. » « Jonathan. » « Mais si. » « Il y a Nabila et Marie. » « Nabila est moins bavarde que Marie. » « Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. » « Maman. » « Et qu'est-ce que vous avez fait en classe ? » « Jonathan. » « On a fait une ronde et on a chanté. » « On est tous différents. » « Ce n'est pas important. » « On est tous copains. » « Ça, c'est important. » « Écoutez attentivement le dialogue deux ou trois fois. » « Après avoir écouté le dialogue, je vais poser quelques questions de compréhension. » « Jonathan va parler de qui à sa maman ? » « À qui va-t-il parler ? » « Oui, il va parler de ses nouveaux copains. » « Qui sont ces nouveaux copains ? » « Qui sont ces nouveaux copains ? » « Oui. » « Ces nouveaux copains sont » « Non. » « De quelle nationalité est John ? » « John est français ? » « Non. » John est anglais. Oui. Est-il plus grand ou plus petit que Jonathan? Est-il plus grand ou plus petit que Jonathan? John est plus petit que Jonathan. Est-il triste ou content? Il rit. Oui, il rit. Il est content. Jonathan est content aussi. Jonathan est content aussi. Et comment il s'en bat? Il est grand. Oui, il est grand. De quelle nationalité il s'en bat? Il est sénégalais. Quel est son sport préféré? Quel est son sport préféré? Oui. Le basketball. Le basketball. Comment le sais-tu? Oui. Il y a le dessin du basketball sur son t-shirt. Et maintenant, regardez la bulle en bas. Comment s'appellent les deux filles? Oui, Marie et Nabila. Nabila est-elle plus bavarde ou moins bavarde que Marie? Nabila est moins bavarde que Marie. Nabila est moins bavarde que Marie. Nabila est gentille. Que chantent les enfants? Dites que chantent les enfants. Oui, ils chantent. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça, c'est important. Et bon courage, chers enfants. Bon courage, chers enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada